et puis j'ai trouvé aussi que les gens ne s'ouvraient pas vite comme ça il prenait du temps et j'ai dû longtemps me poser la question mais pourquoi ils peuvent quand même plus vite venir s'ouvrir non ça prend du temps et pour moi c'était ça c'était un peu dur mais bon j'avais cette joie de vivre aussi quand je suis arrivée là et qui prenait beaucoup le dessus j'ai tout tout de suite vite compris que en fait ma vie sera plus la même et que moi je dois vraiment m'adapter à cette vie ici donc j'ai jamais comparé je prends ce qu'il ya c'est clair qu'il ya eu un choc culturel ce qui lui manquait beaucoup c'est sa famille quoi j'ai essayé de l'entourer au mieux et je crois que elle a réussi à faire une intégration douceur en 2016 quand je vais au mali mon papa il a voulu nous montrer son nouveau chant à sicoro et quand on a été là bas à cette maman avec son enfant qui était en train de mourir une grosse infection au niveau de la bouche et tout puis elle était vraiment en train de mourir puis là je me dis mais non c'est pas vrai elle avait neuf ans c'est là que tout est parti la décision a été prise de prendre cette fille qui s'appelle alima de la prendre en charge pour ses soins donc comme moi j'avais le véhicule dont on a fait presque tous les hôpitaux de mon corps et la fille quand on a été à l'hôpital avec cet enfant moi j'avais ce jour là les moyens je pouvais payer je peux tout payer et là non déjà il y avait une file d'attente des enfants qui étaient encore plus gravement malades qu'elle qui devraient faire la file pour aller se faire soigner manque de médecins manque de beaucoup 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 de choses c'est pas qu'une question d'argent c'est là que je me suis rendu compte là ce jour là et c'est là que je me suis dit non c'est pas c'est pas ça la solution on s'est dit on va créer une association mais pas apporter les petits poissons troupeux dans une assiette on va plutôt apporter une canne à pêche quand eux ils ont même envie d'aller pêcher qu'ils puissent aller pêcher d'eux même donc on a donné la possibilité de pouvoir choisir pas qu'on les impose et c'est à travers ces choix là que eux ils ont vite dit ben nous on aimera bien au départ un dispensaire pour pour la petite italienne qu'on soigne toujours on s'est dit mais comment on va pouvoir faire un dispensaire on n'avait pas les moyens ici et c'est pour ça qu'on s'est dit mais bon voilà on va faire un festival on a choisi le nom yélène yélène qui veut dire lumière dans ma langue en bambara donc c'était vraiment de mettre la lumière sur la culture sur la mixité des cultures vraiment et qui a essayé pendant ces quatre jours de faire des échanges et puis montrer d'où on venait aussi c'était une idée de valoriser l'afrique en parlant du positif et puis que les gens qui sont issus de mixité puissent être fiers de qui ils sont pour les villageois j'ai l'impression que c'était vraiment de la curiosité mais qu'est ce qui nous arrive là mais c'était comme c'était un peu le pétchi peut-être qu'ils ont trouvé que c'était quand même pas assez bien ranger mais c'était vraiment à la malienne on a cuisiné dans les chaudrons donc on a allumé les feux on a fait à manger là dedans on a qui faisait des beignets c'était de la folie c'était vraiment de la folie mais c'est une des éditions qui nous a le plus touché les enfants mais vraiment c'est le porteur du changement de demain c'était une manière aussi de me dire que bon fait l'association va pas aider les enfants du mali c'était pour que moi même je sois juste avec moi même je suis ici en suisse aussi l'association aussi va aider les enfants de là ici mais à une autre manière de tisser des liens avec leurs propres cultures d'abord et en même temps s'ouvrir à d'autres cultures à l'inauguration de cette maternité dispensaire c'est la petite aliment toute belle bien portante qui m'accueille avec une calebasse à plein d'eau pour me souhaiter la bienvenue dans ce village et quand il s'est approché de moi elle est venue avec son nom elle m'a donné qu'elle m'a dit merci de m'avoir sauvé la vie et c'était vraiment un moment mais mais fort en émotion aujourd'hui il ya plus de 130 bébés qui sont nés là en sécurité mais vraiment et puis bien on les a apporté un petit truc ils ont su faire de l'or avec merci 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 merci